L'ancien manoir a été, autrefois, une solide construction qui avait la fonction de vigie défensive de nature militaire. Son but était la défense de la population locale des incursions des ennemis qui venaient de la mer. Le château date probablement du XVIe siècle, même si on présume qu'il a été construit sur les sites d'un ancien manoir militaire datant du XVe siècle. Il a été réalisé par les Orsini del Balzo, une puissante et riche famille de feu de terre présente dans les Salento. L'ancien château a subi d'importantes modifications qui en ont transformé définitivement l'apparence initiale. Le château a commencé sa lente transformation nobilière quand il est devenu propriété de la famille des personnels et il a acquis ses traits actuels grâce à l'intervention directe de Granafey qui, en 1747, ont obtenu les fiefs des cannes. En entrant dans la magnifique cour, le visiteur est immédiatement ravi par la beauté de la structure. Ici, on peut voir la margelle d'un puits, encore parfaitement conservé, qui indique la date du 1752, année de sa réalisation. Mais c'est surtout les jardins qui attirent l'attention et constituent les degrés les plus élevés de perfectionnement du vieux manoir des cannes. Il est grand et bien conservé et au centre, il y a le fleuron de la cour entière, une magnifique fontaine dans le style de la fin du 18e siècle, sur laquelle s'imposent les blasons nobilières de la famille de Granafey. Musique Musique